Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du scorpion, signe de passion. On y vient dans quelques noms. Comment séduire un scorpion ? Ça, c'est pas une mince affaire. Le scorpion qui incarne la dimension passionnée dans tout ce qu'il touche est un concentré de passion qui s'anime, qui adore ou qui déteste avec la même amplitude. Donc comment séduire un scorpion ? Il faut être lucide. Le premier truc, c'est qu'il est préférable que ça se passe bien au niveau tactile. Il est en général assez porté sur les relations physiques. Donc si vous répondez présent dans cette optique-là, c'est en général très très bien parti. C'est le préambule. Ensuite, notre scorpion c'est un inquiet. Donc comme c'est un inquiet, il faut le rassurer. Ne rentrez pas dans les rapports de force. Mettez en avant cette capacité qu'il a à discerner le bien, du mal, le vrai, du faux. Chez chaque scorpion se cache un analyste en herbe qui aime décortiquer, aller au fond des choses. Creusez avec lui les discussions. Allez à l'essentiel. Allez au plus profond. Et puis surtout pour le séduire, rassurez ses angoisses fondamentales. Expliquez-lui que là où il s'inquiète, finalement en relativisant, c'est pas existentiel. C'est pas si grave. Apaisez-le, calmez-le. Et avec ces quelques clés-là, aucun scorpion ne vous résistera. Allez, je résume. C'est un passionné. Donc, le suivre dans ses passions, il y sera très sensible. Il a besoin de contact physique. Il vaut mieux aimer la confrontation douce. C'est quelqu'un qui adore creuser, aller au fond des choses, parfois titiller, donc ne pas hésiter à jouer ou avec de l'humour ou à l'alimenter dans le fait qu'il aime aller creuser ce qu'il y a au fond des choses. C'est quand même un analyste potentiel qui se cache et qui sommeille parce que ça le rassure. En fait, l'idée, c'est d'éteindre tous les voyants d'inquiétude chez lui pour qu'il s'apaise. Et s'il trouve en face de lui quelqu'un qui l'apaise, la partie est gagnée. Allez, c'est à vous de jouer.